ok on continue dans cette section sur les générations de nombres aléatoires et je vais parler un petit peu de ce qui s'appelle les méthodes de Monte Carlo c'est à dire ça va se rapprocher les calculs d'intégral mais je vais vous le présenter dans un contexte un tout petit peu différent puisqu'on va essayer de relier ça à nos problèmes de stats le but est de faire des stats donc pour l'instant ce qu'on avait dit c'était on a des générateurs de nombres aléatoires uniformes sur 0.1 est-ce que ça sert à quelque chose d'accord donc je vous ai dit ce serait cool d'avoir ça on a vu qu'on avait réussi à le faire je vous ai expliqué un petit peu les méthodes de ces fonctions random est-ce que ça suffit pour faire ce que nous on va faire c'est que nous on n'est pas forcément uniforme ok pensez à la taille des élèves c'est plutôt une loi normale si jamais je mesurais des durées de vie des ampoules j'aurais plutôt des lois exponentielles ok donc j'ai pas forcément une loi uniforme mais en fait on a une propriété c'est cette propriété ici qui s'appelle la probability integral transform qui consiste à dire donc si jamais je définis la fonction quantile dans la fonction quantile c'est la fonction q je vous rappelle qui est en fait la fonction f-1 ok si jamais vous avez une variable uniforme sur 0.1 dans ces cas là q de u sera pour loi très précisément f c'est un peu ce que je raconte ici donc si f est une fonction de la partition si u est une variable uniforme alors x égale f-1 de u c'est à dire la fonction quantile de la loi f pris en u dans ces cas là ça vous donne une variable aléatoire dont la distribution est précisément f ok alors si vous voulez vous faites le calcul c'est pas très compliqué ça consiste à dire cette variable si vous voulez vous l'appelez vous l'appelez x donc si jamais j'essaie de trouver la fonction de la partition de x je vais récupérer la probabilité que f-1 de u soit plus petit ou égale à x sauf que f f-1 et f sont deux fonctions croissantes ok donc si jamais vous avez je ne voulais peut-être pas démontrer cette propriété sur les propriétés de proba qui consiste à dire si jamais je m'intéresse à des ensembles pour lesquels a est plus petit que b si vous avez une fonction croissante alors f de a sera plus petit que f de b ok c'est une propriété des fonctions croissantes et donc si jamais je m'intéresse au u pour lesquels f-1 de u est plus petit ou égal à x j'ai le droit de composer à gauche par f puisque ma fonction f est croissante d'accord donc f de cet objet là devrait être plus petit ou égal à f de cette valeur là donc f de f-1 de u devrait être plus petit ou égal à f de x ok sauf que par définition de la fonction quantile cette petite fonction f de f-1 c'est l'identité et donc f de f-1 de u c'est u et donc je lui pose la question tout simplement quelle est la probabilité pour que u soit plus petit ou égal à f de x sauf que si vous vous souvenez ce que c'est qu'une fonction qui est uniforme une fonction qui est uniforme c'est la fonction de la partition elle est définie sur 0,1 f au 0 avant 0 ensuite elle est constante pardon elle est linéaire elle est linéaire jusqu'à 1 et ensuite elle est constante à 1 donc si jamais je me prends un f de x qui est ici c'est ce que ça nous dit dans ces cas là la probabilité d'être plus petit ou égal c'est la même chose puisque j'ai ma droite qui est la première bisectrice donc c'est la courbe y égale x ok donc cette fonction là ça vaut tout simplement f de x donc effectivement si jamais je synthétise un tout petit peu ce que je suis en train de dire c'est que f de x plutôt la probabilité pour que grand x soit plus petit ou égal à petit x c'est précisément f de x donc oui cette variable là elle a pour fonction de la partition f donc c'est assez cool ce que je suis en train de vous dire avec ce théorème c'est si jamais vous savez générer du hasard sur 0,1 donc ce qu'on a vu auparavant j'ai des nombres aléatoires qui ont été tirés sur 0,1 si jamais pour tous ces nombres aléatoires j'utilise la fonction de la partition inverse donc par exemple ici je vous ai tracé une fonction de la partition d'une loi normale ok donc si jamais vous partez d'une valeur qui était ici à 0,8 l'antécédent il sera là il sera un peu moins de 1 et donc comme ça si jamais je prends tous mes nombres uniformes sur 0,1 que je les passe par le filtre de cette fonction quantile en fait on récupère un autre échantillon et en particulier ici comme j'avais une fonction de répartition de loi normale effectivement mon échantillon que je récupère derrière est issu à peu près de loi normale à 0,1 ok donc le point de ce slide est très simple ça consiste à dire si jamais vous savez générer du hasard sur 0,1 vous savez générer tout le hasard possible du monde ok vous voulez récupérer une loi exponentielle vous voulez récupérer une loi de Pareto une loi normale une loi de tout ce que vous voulez vous passez par la fonction quantile il s'avère que cette fonction quantile des fois elle est compliquée pour une loi normale elle est compliquée mais elle a été tabulée et en tout cas un logiciel s'est voulu calculer ok donc en fait je peux générer assez facilement des nombres aléatoires ok alors à quoi ça pourquoi ça va être intéressant de savoir générer du hasard donc le ce qui s'appelle les méthodes de Monte Carlo repose tout simplement sur la loi des grands nombres et le temps même central limite la loi des grands nombres elle vous dit alors je vais passer un petit peu rapidement sur les maths j'aurais dû mettre des étoiles ici je vais les rajouter maintenant si vous voulez donc donc ça sort un petit peu largement du cadre de ce que je devais vous faire dans le cours mais si jamais donc la loi des grands nombres vous dit simplement quand n tend vers l'infini la moyenne elle va tendre vers l'espérance donc la moyenne empirique devrait tendre à peu près vers l'espérance donc ce que ça vous dit c'est si jamais vous voulez calculer une espérance que vous savez générer des x qui ont pour loi f dans ces cas là il suffit de générer plein 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 d'échantillons donc n égale à 1 million vous prenez la moyenne empirique et dans ces cas là vous devriez avoir une valeur qui est très proche de l'espérance mathématique ok donc c'est vraiment ça l'idée des méthodes de Monte Carlo ça consiste à dire si jamais vous savez générer du hasard parce qu'en fait j'inverse en fait mon théorème mon théorème de stat me disait si jamais j'ai des x i qui sont id de loi f alors xn bar va tendre vers cette espérance donc le tendre veut dire que c'est à peu près égal ok dans ces cas là moi je raisonne à l'envers si jamais j'ai envie de calculer une espérance relativement compliquée par exemple l'espérance tout à l'heure dans une série de capsules précédentes j'avais dit on va essayer de trouver l'espérance du cosinus de x ou x sur une loi normale le calcul il n'est pas si simple que ça je peux faire le calcul l'intégral et je pourrais très bien me dire c'est facile des x i qui suivent le normal je sais faire je vous l'ai fait dans le slide précédent dans ces cas là il suffirait de me dire je vais prendre 1 sur n la somme des cosinus des x i où les x i sont tirés suivant une loi normale cette chose là si n est suffisamment grand ça devrait être proche de l'espérance de cosinus x ok donc si je mets vous essayer de calculer une espérance compliquée cette méthode qui s'appelle méthode de Monte Carlo qui consiste à dire je peux générer des variables aléatoires qui suivent la loi qui m'intéresse et que je fais la moyenne dans ces cas là je devrais être proche de l'espérance ok donc ça c'est le premier point c'est la loi des grands nombres donc la loi des grands nombres elle vous dit on peut approcher une espérance tout simplement en prenant une moyenne de nombres qui ont été générés au hasard on peut aller un tout petit peu plus loin c'est la deuxième partie c'est une histoire de théorème centrale limite le théorème centrale limite il me donne donc c'était lié au fait que la racine carrée de n de x bar moins mu devrait à peu près suivre une loi normale et ça c'est intéressant parce que ça me donne une information sur la variabilité ce terme là va me permettre de récupérer une marge ou plutôt un terme d'erreur donc ça permettra de quantifier l'erreur de précision de mon calcul d'espérance ok donc c'est ça qu'on est en train de raconter on va pouvoir utiliser cette méthode là pour calculer une espérance une espérance potentiellement compliquée ok et non seulement je peux approcher l'espérance mais je peux en plus avoir l'erreur d'approximation avec le théorème centrale limite ok donc on a ces deux outils qu'on avait vu auparavant dans le calcul de probat qui nous permettent en fait de calculer des espérances de manière assez simple donc tout ça pour arriver à la formule de base dans les calculs de méthode de Monte Carlo qui consiste à dire que si votre but est de calculer une intégrale qui ressemble à ça ok je simplifie un tout petit peu et disons si vous avez une intégrale de cette formule là à calculer avec une fonction g qui est aussi bizarre que vous pouvez imaginer ok dans ces cas là c'est assez facile de l'approcher il suffit de vous dire j'ai des tirages de loi uniforme sur 0,1 si jamais je fais la moyenne de ces GDI et que N est relativement grand et grand quand on fait des calculs sous R on peut prendre assez facilement un million car un vecteur de taille un million c'est pas très gros ok en tout cas ça va prendre un quart de seconde à générer et donc on peut assez facilement approcher n'importe quelle espérance calculer l'intégrale c'est parfois un peu plus compliqué ok surtout alors c'est peut-être le point sur lequel je voulais arriver avec ce slide c'était de vous faire noter que ce résultat il marche quelle que soit la dimension ok c'est un peu ce que j'évoquais avec ce petit point là sur lequel j'avais pas encore parlé qui est le fait que la loi des grands nombres et le théorème central limite existe en dimension quelconque en fait si jamais vous voulez calculer une intégrale je pense à tous ceux qui font un tout petit peu de physique vous avez parfois des intégrales non pas en dimension 1 mais parfois en dimension 5 6 20 je ne sais pas quoi des intégrales en dimension grande c'est compliqué ok et en tout cas c'est dans ce contexte là qu'avaient été développées les méthodes de Monte Carlo pendant la seconde guerre mondiale c'était de faire des calculs de physique relativement compliqués sur des intégrales en grande dimension il s'avère que les intégrales en grande dimension l'intégrale en dimension 1 on sait faire et je crois que j'ai quelques slides après où je vous dis on discrétise avec des petits rectangles c'est ce que j'avais mis dans les rappels de capsule numéro 4 les petits rectangles ça marche bien en dimension 1 ça converge très vite en dimension 20 il faut beaucoup beaucoup de petits rectangles pour pouvoir avoir des choses intéressantes il s'avère que cette méthode là elle marche quelle que soit la dimension ok donc si jamais j'étais dans un espace en dimension 5 je m'en fous je génère des variables uniformes en dimension 5 c'est à dire fondamentalement je prends 5 tirages de loi uniforme puis après je répète en en reprenant 5 puis je reprends 5 puis je reprends 5 puis je reprends 5 puis je reprends 5 je calcule cette fonction là qui a priori est une fraction à valeur dans R et je peux approcher n'importe quelle intégrale donc l'avantage c'est qu'on a des méthodes qui marchent très très bien avec des vitesses de convergence qui ne dépendent pas du tout de la dimension en fait d'accord donc en fait le curse of dimensionality qu'on a la malédiction de la dimension qu'on a sur les calculs d'intégrale en grande dimension ben nous on s'en fout parce qu'avec cette méthode là on n'a plus cette problématique de dimension ok donc juste pour vous rappeler les propriétés classiques le calcul d'intégrale standard c'est de dire ben je vais faire mes petits rectangles c'était en gros ce que je disais dans la capsule numéro 4 où je vous dis ben une intégrale ici j'intègre une fonction entre 0 et 2 par exemple dans ces cas je fais tous mes petits calculs de rectangles ok donc fondamentalement je dis que mon intégrale de ma fonction h entre 0 et 2 je me place sur la valeur alors je ne sais plus si je suis juste avant ou juste après voilà là je suis juste après là je suis juste avant ok donc je me place en h précisément à chacun des points de ma partition un peu comme pour les histogrammes je me place à ce point là donc je découpe mon intervalle en une grille régulière je prends toutes mes valeurs donc ma grille régulière elle est ici donc ça c'est les points auxquels je fais mes calculs de ma fonction et je dis juste en fait que l'r c'est cette fonction là donc c'est la hauteur à chacun des points multipliée par la taille de la base je dis juste qu'une aire d'un rectangle c'est la base fois la hauteur ok et puis je somme tous mes petits rectangles donc soit je me place à la valeur juste avant soit je me place à la valeur juste après de ma borne ok de la même manière que sur les histoires de dérivés je vous avais dit on peut faire de manière un peu plus intelligente en se passant un peu avant un peu après ce qui est équivalent à dire en fait on utilise un trapèze ok et on voit que ça converge bien ok on voit qu'en prenant peut-être 200 subdivisions on voit que mon intégrale je l'approche très très bien et je l'approche très très vite ok donc ça marche on voit que la méthode de trapèze est bien plus intéressante que les deux autres ok qui forment des bornes quelque part et ça marche moi je peux le faire par simulation donc je peux le faire par simulation en disant ben en fait je vais faire ce genre de choses donc je vais faire du donc je dis juste que moi ce que je vous avais dit c'était on sait faire une intégrale entre 0 et 1 d'une fonction donc je dis juste que cette intégrale là en fait je peux l'écrire sur cette formule là donc si jamais j'ai mes tirages de loi uniforme sur 0 et 1 je prends H de 2U donc ce qui revient à récupérer une loi uniforme sur 0 et 2 ok donc je tire mes points uniformément donc je vous rappelle on a une autre fonction qui était définie sur 0 et 2 qui était comme ça ok donc je tire des points au hasard et à chaque fois je vais les récupérer leurs valeurs et en gros je multiplie je définis des rectangles en fait de manière aléatoire ok donc au lieu d'avoir des histogrammes qui sont bien répartis sur l'intervalle 0 et 2 enfin des petites barres je les tire au hasard ce que me dit la théorie c'est que ça devrait s'approcher effectivement de cette intégrale donc cette chose là donc je suis désolé il y avait un égal cette chose là va s'approcher de cette chose là et effectivement c'est ce que j'observe ici en plus on a une vitesse de convergence donc avec du 1 alors la seule chose c'est qu'on est en 1 sur racine de n donc on voit que les autres convergeaient très vite en 1 sur n ou en 1 sur n carré nous on converge très lentement ok donc en dimension 1 ces méthodes elles sont mignonnes mais en fait ça ne marche pas avec des ma comparaison elle est un peu foireuse en vous disant on va comparer avec des calculs de l'intégrale c'est vraiment en grande dimension que c'est intéressant mais bon ça marche ok ça évite de trop se fatiguer pour essayer de calculer une espérance ça marche relativement bien c'est juste qu'il faut beaucoup de simulations c'est qu'auparavant avec 200 types de vision j'étais très très proche moi je fais 2000 simulations on voit que j'ai quand même des bornes qui sont relativement dispersées je vois qu'en gros mon intégrale elle est aux alentours de 2.9 peut-être ok mais j'ai du mal à récupérer une précision relativement importante d'accord donc ces méthodes là marchent bien c'est ces trajectoires qu'on observe ici ok donc j'ai généré comme ça je ne sais pas moi 100 échantillons de taille 2000 et on voit effectivement qu'on varie c'est ce problème de méthode de simulation j'ai de la variabilité je ne suis pas déterministe comme ces méthodes là mais on converge effectivement vers la vraie valeur d'accord donc si jamais vous n'êtes pas pressé ces méthodes là permettent de calculer des espérances de manière relativement efficace moyennant l'hypothèse effectivement qu'on s'est généré du hasard ok donc juste pour on va faire une petite synthèse donc comment est-ce qu'on génère du hasard méthode congruentielle ok donc on va se donner du A, B, M je vais avoir quelque chose de linéaire et je vais faire le reste d'une division ok donc ça va me donner des nombres entre 0 et M ok puisque je suis sur un reste et je divise j'avais divisé par M je divise tout ça par M donc ça va me donner cette fois-ci des nombres entre 0 et 1 ok et donc je vais récupérer comme ça un générateur donc c'est ce que j'ai fait ici donc je vous ai créé la séquence donc j'ai A, B, M ok je partais d'une valeur initiale qui était de 77 et j'y terre et ce qu'on voit c'est que ça ne marche pas mais comme je vous l'avais dit essentiellement parce que ma suite ça marche il n'y a pas de soucis puis tout d'un coup pif j'étais parti de 0,44 je reviens à 0,44 et on voit le principe de ces suites déterministes c'est qu'à partir du moment où vous retombez sur un point vous reproduisez votre séquence ok donc fondamentalement ces méthodes sont fondamentalement cycliques ok et vous n'avez pas le choix d'accord c'est juste des méthodes qui sont définies par récurrence donc oui ça cyclera ce qu'on veut c'est récupérer des cycles les plus grands possibles donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure on disait on prend du M qui vaut 2 puissance 32 donc ça vous autorisera des cycles mais sur des périodes très 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 grandes et donc si jamais vous êtes sur des cycles tous les 1 000 milliards vous vous dites on s'en fout ok vu que je vais générer avec un million de valeurs de 1 000 milliards c'est pas très gênant ok donc les cycles ne sont pas forcément importants en tout cas pour nous ok donc ici je vous en mets un donc l'idée c'est de quoi c'est de choisir un grand M et de choisir des A et des B de manière intelligente donc par exemple ici on a 16 807 et ici on retombe sur notre 2 puissance 32 alors il y en avait un où on prenait un plus 1 là on prend un moins 1 Matlab qui est un logiciel de maths utilise cette séquence là pour générer du hasard donc ça vous donne cette suite là et effectivement on va dire qu'elle est aléatoire donc à partir de là moi ce que je vous dis c'est que je peux générer n'importe quelle loi comment je fais pour générer une loi binomiale c'est facile une loi binomiale c'est caractérisé par ce genre de choses c'est à dire ça vaut 0,1 ok ça vaudra 1 avec une probabilité 1P et 0 avec une probabilité 1-P ok comment je fais pour faire ça c'est assez facile si jamais j'ai ma loi uniforme ma loi uniforme elle est définie sur 0,1 supposons que je veuille générer une loi binomiale de paramètre 60% ce que je dis c'est que je tire des nombres au hasard si jamais je suis plus petit que 0,6 je dis que c'est 1,1 si jamais je suis plus grand je dis que c'est 0 dans ces cas là en moyenne je devrais effectivement obtenir 60% de 1 puisque 60% des observations uniformes sur 0,1 sont plus petites que 0,6 ok donc c'est exactement ce que je fais là en disant supposons que je veuille une loi binomiale qui prenne des valeurs A et B respectivement avec les probabilités de 40% et 60% je tire mes nombres entre 0 et 1 si jamais je tombe à gauche de 40% je vais dire que je suis en A et là je vais dire que je suis en B tout simplement d'accord donc je vous le fais ici sur mes simulations donc P vaut 40% je tire 10 millions d'observations je tire mes alors R1i fait la fonction de base pour générer du hasard donc ça génère des nombres aléatoires sur 0,1 ok ce que je dis c'est simple si jamais Ui est plus petit que P ça vaut 1 si jamais Ui est plus grand que P dans ces cas là ça vaut 0 ok c'est ce que dit cette fonction c'est un test booléen que j'ai converti en chiffres et après je fais un bar plot donc ici j'ai mes 1 ici j'ai mes 0 quelque part ok donc c'est ce que j'ai appelé A et B donc ici effectivement j'ai bien 40% d'observations qui sont des 1 puisque j'avais retenu toutes celles qui étaient plus petites que 0,4 et ici je suis à 60% donc effectivement j'ai bien réussi à le faire si vous regardez les 10 millions d'observations j'en ai effectivement à peu près 6 millions qui sont à 0 et ECAD 3,99 9 qui sont qui sont 1 ok donc j'ai réussi comme ça à générer des nombres binomés et je peux le faire pour une loi multinomiale supposons que j'ai plusieurs classes d'accord les classes elles sont données ici donc supposons que j'ai 40% pardon j'ai 4% d'observations qui sont des A j'ai 16% d'observations qui sont des B j'ai 40% d'observations qui sont des C 32% qui sont des D et 8% qui sont des E ok donc c'est des des variables une variable factorielle ok j'ai envie de générer des variables factorielles un peu comme j'aurais dans une population ok parce que j'ai 5 espèces de bestioles et j'ai envie de générer des fausses bestioles ok dans ces cas là c'est facile je tire mes valeurs donc ce que je vais faire c'est associer des probabilités et dire si jamais je suis entre je vais cumuler mes probabilités donc si je mets je suis entre 0 et 0.04 ça vaudra A ce qu'on avait vu c'était que la population des B était à 16% donc ce que je veux dire c'est que si je mets je suis entre 0.04 et 0.04 plus 0.16 ça veut dire 0.2 dans ces cas là je vais être en B si je mets je suis entre 0.2 et 0.6 dans ces cas là je suis en C et donc comme ça on récupère nos valeurs donc je les cumule donc c'est la fonction qui me permet de récupérer toutes mes valeurs et suivant l'endroit où je me trouve dans ces cas là je vais pouvoir affecter et en fait on a vu la fonction cut je vous l'avais montré en classe la fonction cut permet justement de découper ma loi uniforme suivant ces valeurs là donc entre 0 et 4% 4 et 20% 20 et 60% 60 et 92% et 92% et 100% donc je coupe et je lui affecte les lettres et donc effectivement si vous regardez dans la population j'ai 4% des observations qui sont des A j'ai 40% des observations qui sont des C etc. ok ? donc j'ai réussi comme ça à générer cette distribution multinomiale donc je peux générer des variables binaires je peux générer des variables avec d'autres types de probabilités alors je ne vous fais pas pour une loi de poisson parce que c'est un peu plus compliqué mais après je vais pouvoir le faire en particulier pour les lois continues donc pour les lois continues on utilise essentiellement cette méthode là qui consiste à dire ben F moins 1 de U a une distribution qui est F donc c'est exactement ce que je racontais tantôt je tire mes nombres uniformes sur 0,1 donc effectivement mes U sont bien uniformes dès que j'ai une valeur je récupère son antécédent ce qui va me donner un X et mes X on voit ils ont une distribution normale N0,1 ok ? donc par exemple ici ma fonction quantil c'est Q norme de U et de 0,1 donc ce qui va me permettre de récupérer comme ça des tirages de lois gaussiennes donc voilà un peu mes tirages de lois uniformes comment je récupère une loi normale ? ben tout simplement en disant je prends Q de U ok ? donc c'est vraiment cette idée de F moins 1 de U aura pour loi précisément F donc si jamais vous avez des tirages de lois uniformes si jamais vous faites Q norme de U vous récupérez un échantillon gaussien ok ? et effectivement si vous regardez la moitié des observations sont négatives et ça c'est logique puisque je deviens négatif à partir du moment où ma loi uniforme était plus petite que 50% et j'ai 50% d'observations qui sont plus petites que 0,5 donc c'est logique ok ? donc tout est à tout relativement normal petit point je vais peut-être faire une petite pause et puis on reprend juste après sur l'histoire de la fonction de la partition parce qu'en fait on peut l'utiliser quand on a des distributions qui ne sont pas des distributions de probabilités mais quand on a des échantillons donc je vais faire une petite pause et on reprend dans la capsule juste après et on reprend on reprend on reprend on reprend